Bonjour à tous, bienvenue dans la Pause LFL, toujours pour m'accompagner, mon plus fidèle ami, l'homme de l'ombre, l'homme qui écrit de quasiment tout en fait finalement, sans lui je ne serais rien, Thibs Allero, comment vas-tu ? T'as un intro, mais à la pression, Révi d'être là, la troisième fois, et puis en plus ça va lancer l'arc LFL de Nice, donc vraiment très heureux d'être là. Très bien, et pour nous accompagner aujourd'hui, on a un invité d'exception, un joueur parmi les joueurs, le meilleur support au monde si je peux me permettre, Venio Réme, comment vas-tu ? Très bien, merci de l'intro, incroyable ! Je donne tout, je donne tout pour vous. Aujourd'hui du coup, au sommaire, petite interview de ta personne, Venio, sur ta carrière, on va revenir un petit peu sur tout ça. Ensuite, on va faire le jeu du oui et non, un classique de l'émission, comme je pourrais le dire, ça fait deux fois qu'on le fait, sur trois, c'est pas mal. Ensuite, on reviendra un petit peu sur tes matchs de cette semaine, et pour finir, le petit duel entre Venio et Thibsa. Pour l'instant, t'es à combien ? Un, un ? Comme à Elis, pardon. Une victoire, une défaite pour Thibsa, ça sera de ton côté, parce que chaque semaine, les joueurs l'affrontent, tout repose sur toi cette semaine pour prendre davantage. Moi, si je perds, celui d'après peut peut-être... Ouais, mais pas gagnant, pas gagnant ! Eh bien, Venio, déjà, j'espère que tout va bien pour toi, mais Venio, c'est un pseudo pas commun. Si je te redis, miroir 1 et piu 10, ça t'évoque quoi ? C'est les premiers pseudos quand j'ai commencé Internet, en fait. OK. Parce que même avant League of Legends, j'avais pas un moment de pseudo, je jouais à l'âge de vampire, du coup, genre... Tap-up de pseudo, en fait. Et du coup, ces pseudos-là, c'est parce que j'avais très envie de jouer rapidement. Il y avait LOL, des potes me disaient, ouais, LOL, c'est trop bien, il faut que tu joues. Du coup, j'ai voulu m'inscrire en deux secondes, tatata, poum, et du coup, j'arrivais dans le miroir, miroir 1. Et après, je me suis fait permanent, parce que bon, voilà, c'est League. Deuxième fois, je regarde dans le miroir, il y a la télé d'allumé, il y a la pub du Poussin Piou. Voilà. Je suis un peu abattu de ce que j'entends. Et du coup, Venio, ça arrivait comment au final ? Ah bah Venio, parce que j'avais mûri, du coup. Et en gros, là, j'avais commencé, je faisais des teams sur TeamSeek et tout. Je me suis dit, ouais, il me faut un pseudo, genre que je garderais longtemps. Et du coup, j'avais pas d'idée. Et je sais pas, genre, je regardais des vidéos, tout ça, pour m'inspirer. Et il y avait un joueur qui s'appelait, du coup, Rain Over, The Jungle. Et du coup, j'étais inspiré de ça, j'ai essayé de pas trop faire pareil, mais c'est quand même bien pareil. Ça va, ça va. En vrai, ça va. T'aurais pu vraiment copier-coller. Là, t'as une vraie identité de chose, j'avais même pas fait le rapprochement entre les deux. Ouais, mais maintenant que tu le sais, en vrai, voilà. Je vais y penser tous les jours, je vais faire des photos montage avec toi. Ouais, mais Regno, t'es fini, t'es fini. Mais du coup, Vignorem, j'ai envie de t'appeler Pudis toutes les mises. Non, on fait pas ça. Franchement, ça serait un rêve. Mais du coup, Vigno, comme beaucoup, t'as commencé ta carrière en Open Tour à l'époque, avec une saison pleine en 2019. T'as joué avec des équipes comme Trainard, Gameward, mais aussi avec des mixtes. C'est des mixtes entre amis, Team Mystère. Ça te parle, tout ça ? Des gros noms, ça, quand même. Des gros noms ? Je veux savoir que j'ai fait des trucs comme ça, je veux savoir plus des équipes. C'est quoi ce rire que j'ai fait ? J'ai fait un rire trop bizarre. Et à ce moment-là, tu donnais combien de temps, en fait, pour devenir joueur pro ? Est-ce que c'était une finalité, tu voulais faire ou pas ? En fait, à ce moment-là, moi, je voulais pas être pro. Ok. En fait, c'est que... Enfin, j'y pensais, mais j'étais encore en études. Genre, j'ai fait une licence. Et mes parents, genre, c'était un peu la vieille école. Et c'était en mode, faut finir ses études avant, voilà. Parce que c'est pas des métiers très stables. Du coup, j'ai fait ma licence et après ma licence, ils m'ont laissé tranquille. T'as fait une licence de quoi ? D'économie-gestion. Ah non, t'as. AES ? Non, c'est pas ça. AES, c'est... Administration-économie-social. Ouais, c'est économie-gestion, mais sans les maths. C'est pour les... C'est pour ceux qui n'aiment pas les maths, quoi. Voilà. En fait, c'est ça. Et du coup, à l'époque, t'as qu'un joueur avec des joueurs un peu connus. Ouais. Un joueur type Bucada, Jésus, même VTO. Ouais. Est-ce que t'as gardé contact avec eux ou ça a un peu séparé, on va dire, avec le temps ? Non. En fait, je parle pas aux joueurs d'avant. C'est très rare que je reparle à un teammate d'avant. Il y a Smiley à qui je parle un tout petit peu. Mais c'est tout. C'est toi personnellement ou c'est juste que t'as pas forcément d'affinité spécialement avec eux ? Bah, c'est... Non, je sais pas. C'est qu'après l'équipe, je ressens pas l'envie d'aller forcément... Genre, si je les vois, par exemple, au LFLD, genre, Jésus, je lui dis salut. Mais ça va pas plus loin que ça, genre, par exemple. Ok, bah, pourquoi pas ? Et pour continuer sur ta carrière, t'arrives en 2020 en div 2, avec BDS, Team BDS, qui reprend en cours de saison le slot de Bastille Legacy. Tu vas finir premier de la Ligue, justement, cette saison-là, avec Team Oplon. Suite à ça, Team BDS va en LFL. Et toi, tu montes pas avec l'équipe. Sur le coup, c'est quoi ? C'est un peu une déception ? T'as de la rancœur envers eux ? En vrai, non. Parce que je pense que dans l'e-sport, il y a des choix difficiles que tout le monde doit faire. Mais c'est... Enfin, on peut pas en vouloir aux gens. Genre, tout le monde veut gagner et c'est la vie. Et je pense que je suis pas monté parce qu'en gros, pendant la saison, il y a un match où genre... Bah, je dormais. T'as oublié de te réveiller, genre ? Enfin, je sais pas comment c'est possible. Parce qu'en plus, je me suis couché tôt. J'ai fait un clash LOL avec Glopo et Zou. C'est lui qui me casse. Du coup, il m'affiche sur le casse. Et genre, je me couche vers une heure. Et je crois que le match, il est vers 18h. Oh, il était tôt le match aussi. C'est un truc qui a aucun sens. Attends, tu t'es couché à une heure du mat et t'es pas réveillé à 18h ? J'ai dormi pendant une éternité, genre. Comment c'est possible ? Je sais pas. Mais du coup, bah pas ouf. Pas ouf. Et du coup, mon coach a joué, Supernova à l'époque, et il a gagné. Du coup, incroyable. Parce que s'il avait pas gagné ce match, on aurait pas fait top. Et à partir de là, c'est quand même une faute grave un peu. Du coup, c'est la vie. De base, il y avait l'idée de prendre le top side de K-Corp de l'époque, avec J-Link et moi. Le top side de l'époque, c'était Akaban, Nuke et Adam. Ah oui, celui de Div 2. Oui, celui de Div 2 du coup. Mais en gros, Adam a voulu rester chez K-Corp. Et il y avait, je crois qu'à ce mercato-là, il y avait trois joueurs qui voulaient jouer ensemble. Et je sais plus lesquels c'était, mais c'était ceux qui ont finalement fait la line-up BDS. C'est genre Xico... Xico, Herdot... Et Bluesor, non ? Et le top, c'était... Ibo, exactement. Je sais qu'il y avait trois joueurs qui... Genre, ils étaient en stack de trois, genre pendant le mercato. Du coup, tout le monde les voulait et du coup, bah... Du coup, c'est Vigneault qui est passé à la trappe. Ouais. C'est dommage quand même que, comme tu dis, J-Link est monté. Ouais. Toi, t'aurais pu faire monter la botlane. Est-ce que tu penses que c'est vraiment ce match-là qui t'a un peu fucked up ? Ou t'aurais pu quand même... Peut-être que t'étais pas assez prêt à cette époque-là ou... Je sais pas, il y a beaucoup d'années où je me suis dit que j'aurais pu monter. Mais en montant, je me suis dit que... J'étais pas aussi proche que ce que je pensais, genre. C'est-à-dire que... Je pense que j'aurais pu monter et ne pas passer pour un clown. Mais j'aurais pas fait des bonnes perfs non plus, quoi. Donc c'était pas non plus si mal. Donc tu regrettes rien au final ? A tout à l'heure, c'est la vie, hein. C'est pas comme si j'avais choisi. Mais du coup, à ce moment-là, t'as pas eu d'autres offres d'équipe LFL à ce moment-là ? Ou même de RL1 ? Alors, je sais pas... Oh, je sais que j'avais refusé de la... En fait, j'ai refusé de la LVP deux fois. Mais parce que je devais finir ma... En gros, c'était des Gaming House. Et à ce moment-là, moi, je connaissais pas trop les circuits et tout. Du coup, Gaming House, ça voulait dire que... Genre, je devais arrêter ma licence alors que j'étais en cours de licence. Et ça, je trouvais que c'était vraiment nul de faire ça. Ouais. Genre, au bout de deux ans, arrêter la licence, c'est... Enfin, tu perds tout, en fait. Ça sert à rien. Ouais. Ça sert à rien. J'ai envie de faire, mais j'ai eu au plomb où j'ai été try-out et Game World, mais ils n'ont pas voulu me prendre. Eh bien, c'est bien dommage. Ils regrettent sûrement aujourd'hui, parce que Veno, quand même, est top super LFL maintenant. Et du coup, à ce jour, c'est un peu le seul titre au final que t'as. Et il n'est pas marqué dans ta bio Twitter. Pourquoi tu ne le marques pas dans ta bio Twitter ? Si tu gagnes la LFL demain ou les IMI, tu le mets dans ta bio ? Bah ouais. Bah ouais. Et pourquoi tu ne le mets pas, celui-là, dans ta bio ? Pour la Div 2 ? Bah ouais, t'as gagné la Div 2 quand même. La Div 2, c'est la Div 2. Mais il n'y a pas tout le monde qui gagne la Div 2 non plus. Shriek, il a gagné la Div 2. Ok, c'est bon. Là, tout le monde est batté. Ok, je ne peux plus rien dire. On invitera peut-être Shriek la prochaine fois, qui viendra nous parler de sa carrière. Aussi courte que celle de Tréfon. Donc, en 2021, finalement, tu restes en Div 2, donc tu vas chez Gamers Origins Academy. Comme à l'époque, les équipes de LFL avaient le droit à une équipe 2 avec Gamers Origins. En fin d'année, tu vas aussi réussir à faire une petite pige à l'étranger du côté de, je ne sais pas comment ça se prononce, Sprout. Tu as envie de dire Sprout parce que ça me fait extrêmement rire, mais c'est très immature. En Ligue 2 allemande, comment tu t'es retrouvé dans cette aventure ? Chez Sprout ? Ouais. C'est juste que c'était un winter split, quoi. Du coup, il y avait une team, voilà. Voilà, on y va. Ce n'était pas beaucoup plus que ça. Et du coup, jouer dans une équipe en dehors de la France, c'est différent ? Ça reste la même chose. En vrai, je suis content de l'avoir fait parce que c'est une autre expérience, parce que c'est la première fois que je voyageais en dehors de la France. Enfin, je suis déjà allé en Angleterre et tout avec ma famille, mais c'est tout, je suis allé en Angleterre et en France. Concrètement, dans ma vie. Et du coup, je suis allé en Allemagne. Et du coup, je vois, je comprends mieux ce que les gens qui viennent en France ressentent. Tu vois, genre, voir le mal du pays, genre, tu peux parler à personne. Les gens qui ne parlent pas anglais, tu ne peux pas leur parler. Du coup, je suis content de l'avoir fait. Ça change un peu. Du coup, tu as eu des offres, c'est-à-dire en LVP, mais est-ce que maintenant que tu as fini ta licence, tu te verrais jouer en Espagne, en Allemagne, voire un peu plus loin, type Brésil comme tout couille ? Ou c'est vraiment, on va dire, tu veux rester en France quoi qu'il arrive ? Bah, c'est compliqué comme question. Je pense que si je peux rester en LFL, je resterai en LFL. Mais si je suis dans une équipe dans laquelle je ne crois pas, je préférerais alors changer en LVP ou en Allemagne. Mais le Brésil, en fait, je pense que, je sais qu'ils sont allés avec Smiley Tukou et tout. Je pense qu'une fois que tu vas, genre là-bas, c'est... Après, je ne connais pas l'avenir, mais je pense que c'est compliqué pour eux de revenir en Europe. Du coup, c'est un truc que j'aimerais éviter. Justement, tu disais que tu parlais encore à Smiley. Est-ce que tu as des nouvelles de lui depuis qu'il est au Brésil ? Est-ce qu'il te chauffe à y aller ou pas du tout ? Ah non. Depuis qu'il est au Brésil. Ah ouais, c'est Rio de Janeiro qui n'existe plus. C'est la plage et tout. Ah ouais. Bon, il a fait son choix, il a fait son choix. Les copains avant la plage, les amis. C'est plus important. Mais du coup, suite à cette année, tu restes une nouvelle fois en Division 2 chez Bekarog. Donc 2020, 2021, 2022 en Div 2. Alors qu'en plus, tu as remporté la Div 2 dès ta première année là-bas. Est-ce que tu ne te dis pas que ça commence à être compliqué là vraiment pour devenir pro ? Est-ce que tu n'as pas pensé à abandonner justement ? En fait, c'est que moi, Makah, je ne la vois pas comme ça. C'est-à-dire qu'avant GEO AK, je n'étais toujours pas dans l'optique où je me suis dit si ça marche, ça marche, ça ne marche pas, tant pis. Je n'étais pas dans l'optique de passer pro à ce moment-là. Et dans GEO AK, on fait top 7, je crois, deux fois ou un truc comme ça. Et en plus, il y a un moment, il y a eu un mercato où je pouvais peut-être monter en LFL. Ce mercato, je l'avais très mal vécu aussi parce que, enfin, ce n'est pas de leur faute, mais il y a des jours où ils me disaient que tu étais 100% en LFL et des jours non. Parce qu'en fait, le mercato bougeait très vite, il y avait Merça. Toujours le problème, le mercato. Mais du coup, quand je suis arrivé chez BK, pour moi, c'était chaud. C'était la deuxième fois que j'allais... Enfin, dans ma tête, c'était la deuxième année où j'essayais et que j'étais en div 2. Et là, je trouvais ça chaud. Et j'avais eu plein de tryouts en LFL1, mais j'avais tout raté. À ce moment-là, j'étais vraiment très boom. Et du coup, j'étais un peu triste. Mais bon. Mais justement, tu dis que les tryouts, c'était très boom. Moi, je veux un peu plus parler de ton jeu. Je trouve que des fois, quand il y a un peu de pression, tu joues peut-être moins bien. Est-ce que du coup, tu penses que c'est quelque chose qui t'impacte vraiment le stress et la pression ? Oui. Ça, je pense que c'est un problème que j'ai en tant que joueur. La communication, quand il y a trop de communication. Ou genre, quand je peux sentir que les autres sont stressés, j'ai l'impression que je dois faire un truc. Et du coup, généralement, je fais n'importe quoi. Généralement, quand la communication est trop loin de ce que je pense, généralement, je meurs. Genre, il n'y a pas d'entre-deux. En fait, c'est soit je vois le truc et dans ce cas-là, c'est bon. Et si je ne vois pas un truc et qu'on me force à le faire, je meurs. Genre, il n'y a pas de... On en reparlera tout à l'heure, parce que j'aimerais bien revenir sur un petit match. Mais pour continuer là, dans cette histoire, dans la continuité de ta carrière en div 2. Donc, tu finis huitième. Tu posais la question tout à l'heure au Spring. Ce n'était pas forcément la meilleure des perfs. Mais tu vas quand même en LFL derrière, chez Team Geo. D'un œil de notre œil, ça surprend parce que tu finis huitième derrière. Tu as quand même une équipe en LFL. C'était quoi ? Comment tu es arrivé là-bas, en fait ? On les a défoncés en scrim. Ah ouais ? En gros, on les a scrim... Parce que Geo, c'était... Enfin, Bekarock, c'était la team Academy. Académie de Geo. Du coup, on a fait quelques scrims. On n'a pas fait des masses. Je crois qu'on en a fait trois. Mais c'était un emboucherie. Genre, c'était... Leur topside jouait bien. Et je jouais bien. Mais ça se voyait. Et Njawe, à ce moment-là, il était boom. Parce que je pense qu'à ce moment-là, Njawe était très fort. Enfin, juste avant, il était très fort. Et du coup, ils ont voulu changer de support. Et du coup, ils m'ont pris moi. Et puis aussi, il y avait un délire comme quoi. C'était en plein... Enfin, c'était le mercato d'off-season. Enfin, de milieu de split, genre. Enfin, de milieu d'année. Oui, de milieu d'année. Du coup, c'est compliqué de trouver des joueurs aussi, genre. Du coup, voilà. Ils m'ont pris. Mais c'était en mieux. Du coup, c'était vraiment une relation entre Geo, que tu connaissais avant. Je joue Académie, Bekarock. Puis ensuite Geo, c'était vraiment la relation... Ouais, c'était Geo tout le temps. Le staff, du coup, c'était... Qui te connaissait ? Ouais. Le staff, je ne sais pas si c'était le même. Je ne m'en souviens plus. Non, ce n'était pas le même. Mais oui, ils me connaissaient un peu, quoi. Enfin, les gens qui gèrent Geo. Justement, cette transition d'Yves 2 vers LFL, comment tu l'as vécu ? Parce que c'est quand même... C'est vraiment un gros step au-dessus, je trouve, là, LFL. C'était trop bien. C'était trop bien. Tu attendais ta chance. Et tu l'as saisi. Ouais. En fait, je pense que... Enfin, après, c'est le jeu, c'est l'esport. Mais je pense que c'est dur en Yves 2 de... En fait, le truc, c'est que quand tu montes, tu as accès à des connaissances qui font que tu vas être meilleur, que tu ne peux pas avoir en Yves 2, en réalité. Enfin, tu peux regarder des replays, mais ça ne va pas tiquer dans ta tête. Et quand j'ai joué en LFL, en fait, tu as beaucoup plus d'espace pour faire ce que tu veux. Parce que tes teammates t'aident à progresser. Et puis même, genre, in-game, ils font des trucs qui font... Tu as de l'espace, quoi. En Yves 2, tu n'as pas vraiment ça. C'est assez binaire, genre. Et ouais, c'est vraiment une grosse différence entre la Yves 2 et la LFL. Est-ce que c'est quelque chose... Enfin, tu l'as un peu répondu, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te fait énormément progresser ou tu penses que si tu restes en Yves 2, tu vas stagner au bout d'un moment ou pareil que LFL ? Parce qu'en restant juste en LFL, tu vas stagner et il faut passer à l'étape au-dessus pour pouvoir s'améliorer ou tu peux toujours t'améliorer ? Je pense qu'on peut tout le temps s'améliorer, en vrai. Genre, je pense que c'est faisable. Je pense que c'est beaucoup plus dur. En fait, je pense que c'est super rewardant d'être dans une très bonne équipe, d'apprendre de cette équipe et à ce moment-là, ton step-up va être très rapide. Mais c'est toujours faisable en regardant des replays et tout et en travaillant sur soi-même, mais ça sera beaucoup plus long. Et surtout, en tant que support, vous êtes deux, en fait, sur votre lane. Est-ce que, justement, on jouait avec un ADC qui a plus d'expérience ? Donc, Smiley, à ce moment-là, ça ne te fait pas décoller, justement, complètement au niveau du niveau ? Mais en fait, parce que Smiley ne m'a pas appris tant de choses que ça. Mais d'autres ADC, peut-être. Oui, genre trigger. Mais Smiley, il m'a appris un truc que, genre, là, je fais beaucoup dans l'équipe. Parce qu'en gros, genre, en Division 2, généralement, genre, j'étais, entre guillemets, le meilleur de mon équipe. Alors qu'en AFL, pas du tout. Et Smiley, ce que j'ai adoré chez lui, c'est qu'il était archi bienveillant avec moi. Et ça, je pense que c'est un de mes joueurs préférés parce qu'il est... Genre, même quand tu vois qu'il est frustré, il prend sur lui, il prend son temps. Genre, il est vraiment très bienveillant, genre. Et c'est un truc qui, par exemple, quand j'ai commencé avec AJ cette année, je me suis dit, bah, Ido, c'est un rookie. Genre, mon taf, c'est vraiment qu'il soit content, genre. Genre, que je le rende content, qu'il sente que... Genre, il peut jouer comme il veut, qu'on est là, etc. C'est Smiley qui me l'a appris. Et je sais, à l'époque, je regardais beaucoup Team Geo et tu jouais beaucoup Erakan et Pyke. Mais Pyke, c'était quasiment un an, enfin, plus d'un an que tu ne l'as pas joué. Est-ce que c'est parce que c'est pas jouable ou par quoi tu as évolué en tant que joueur ? Tu as noté Pyke en solo queue. En solo queue, du coup. En solo queue. Bah, ça rend le hang-game, ouais. De quoi ? Bah, ça rend le hang-game. Je te jure, on voit l'FLD. Oh ! T'as trop leak, là. Tu ne jouais pas de Pyke. En plus, on est ensemble au NFLD. Je vais te voir tous les jours, quand même. Donc, si tu ne me le sors pas, je vais te le rappeler et je vais gueuler. Bon, ça va, je n'impressionne pas ta raison. Je suis dégoûté. Non, Pyke, c'est particulier. Moi, je trouve que le champion, ça va. Je pense que c'est juste qu'il est très difficile à jouer pour ce qu'il apporte comparé à d'autres champions. Mais je trouve que le champion, en vrai, ça va et qu'on pourrait le jouer, en vrai. Du coup, c'est Shama qui bloque. On comprend, c'est le coach qui ne veut pas. Ce n'est pas Shama qui bloque. Je pense qu'en fait, une botlane, c'est important que les deux soient d'accord sur ce qui se passe. Et je ne jouerai pas Pyke si mon ADC n'est pas d'accord ou qu'il ne se sent pas bien avec Pyke. Parce qu'en fait, je pense que mon taf, c'est de faire en sorte que mon ADC se sente bien, en fait. Parce qu'il aime Pyke. Ouais, c'est de fou. Je suis choqué. C'est vraiment le good guy. On fait une botlane quand ? Excuse-moi, j'ai un S-Real, non ? Non, non, dis non. Je passe à la suite. Je passe à la suite. Justement, en passant à la suite, c'est qu'en 2023, donc l'année dernière, tu restes quand même en LFL. Tu as fait une bonne perte quand même avec Géo. Tu signes chez Beckerog. Encore ? Encore. C'est le tennis, ça se renvoie la balle. Le spring est assez compliqué. Ouais. On a notre petite idée, mais le summer, justement, c'est trop fort. Vous arrivez deuxième et vous êtes qualifié pour les EUM. C'est quoi le secret derrière cette amélioration ? Entre le spring et le summer ? Ouais. Le spring, honnêtement, j'ai grave mal joué. OK. Le truc, c'est que dans l'équipe, j'avais une position du coup de rookie. Parce que pour eux, j'avais fait qu'une année en LFL. Enfin, j'avais fait 15 splits, du coup en LFL. Et du coup, on avait pris deux Coréens, donc Trigger et Oling, et le coach. Donc, on avait le coach principal qui était Pades, le turc, et un assistant coach qui était Seraph. Et sa méthode, elle m'allait pas du tout. OK. Je pense que c'était une méthode couraine en mode quand tu fais une erreur, il te crie dessus et tout. Ah ouais. Et genre, une game, dix fois qu'avant les matchs compétitifs, genre, physiquement, je tremblais. Vraiment, je tremblais. Et j'arrivais pas à être lucide du tout et j'avais très peur. Parce que, tu sais, quand t'es support, t'as la responsabilité. Genre, quand t'engage par exemple, genre, si t'engage pas, genre, je peux vous engueuler. Si j'engage et que c'est pas bien, je peux vous engueuler. Et vraiment, on s'est demandé si ça venait pas de la communication tout simplement avec les coréens. Ça ne va pas articuler aujourd'hui, c'est une catastrophe. Et non, c'était rien de tout ça. Dès le départ, même s'ils parlaient pas très bien anglais, ça se comprenait sur la faille. En fait, c'est qu'il n'y a pas... Je sais que beaucoup de gens posent la question, mais il n'y a pas... Même avec les ping, c'est compréhensible. Genre, ils font la même chose. Je pense, les problèmes de com, c'est quand t'as des off-deck, tu vas à la plage et que c'est compliqué d'avoir une conversation. Mais en plus, genre, dès qu'on a commencé, Trigger son anglais, en vrai, c'est le même anglais que moi. C'est pas une dinguerie, mais ça va. Et Oling, c'était beaucoup plus dur. En vrai, il n'arrivait pas à faire des phrases, mais in-game, ça n'a jamais posé problème. Il comprend ce qu'on dit. Tu vois, les moments où ça monte en pression et que les gens commencent à faire des longues phrases qui ne veulent rien dire, bon, à ce moment-là, il ne comprend pas. Mais quand tu dis, ouais, j'arrive, je gank ou slow-push des waves, ça va, tu vois. Ça, je comprends, mais in-game, mais après, tu as à côté de in-game, justement, tout ce qui est des brief coach, des review de game, comment ils peuvent comprendre leurs erreurs ? Comment tu peux lui expliquer, surtout toi, qui étais en botlane avec un coréen ? Et comment tu arrivais à te faire comprendre sur ce que tu voulais et comment améliorer la botlane, justement ? Moi, j'arrivais à parler avec Trigger, normalement. Trigger, pour le coup, il parlait très bien anglais. Enfin, très bien, voilà. Et sinon, tu avais Seraph qui parfois traduisait parce qu'il était coréen aussi. Du coup, c'est aussi pour ça qu'ils l'ont pris, tu vois, ils faisaient traducteur. Du coup, voilà. Et comme Trigger est coréen, on sait souvent qu'il a quand même une grosse réputation. Est-ce que c'était peut-être le meilleur à laisser avec lequel il t'a joué ou pas ? Ou pas du tout ? Je pense. Enfin, je... Ouais. Tu dis ça après une game d'hier, Dido, 15 euros, je ne sais plus trop combien. Trop fort. Et justement, deuxième place en LFL, quart de finale au The U Master, UMI, je crois que ça plaît comme ça déjà de l'année dernière. Est-ce que finalement, 2023, c'était une bonne année ? En vrai, pour moi, ouais. Peut-être pas pour Trigger, mais pour moi, ouais, je venais de faire du coup un top 7, 8, je ne sais plus, chez Geo. Donc, je vais chez BK et en plus, mon spring n'est vraiment pas ouf. Genre, c'est toi qu'au spring, il y a eu... Genre, je pouvais headbench. Ouais, voilà, t'as pas eu peur de ça aussi ? Un petit peu ? Bah... Ça ajoutait peut-être une pression supplémentaire ? En vrai, je n'y pensais pas une game. Ok. Ça va, pour le coup. Mais ouais, je me suis posé la question. Et en vrai, genre tu vois, parce que je les aime bien BK, mais j'aurais compris si ils voulaient changer. Mais bon, au final, ils m'ont gardé. Ça s'est bien passé. Trigger, il a dit qu'il voulait rejouer avec moi. Trop bien. Ouais, trop gentil. Trop cool. Mais justement, vous finissez deuxième. Ouais. Vous perdez face à Kakorp. Ouais. T'as peut-être pas fait les meilleurs games de ta vie à ce moment-là. Est-ce que justement, c'était lié à ces problèmes de pression qu'on parlait un peu avant ? En vrai, c'est... Genre, c'était une équipe qui était dure. Ok. Et c'était pas une question de pression, mais c'est que... Genre, notre équipe, mentalement, genre par exemple, tous les BO5, on savait très bien que si on gagnait la première guerre, on allait faire 3-0. Et si on perdait, on allait faire 0-3. Il n'y a jamais eu un moment où on s'est dit que ça allait changer dans le BO. Et... En fait, c'est même pas qu'on s'entendait pas, mais c'est qu'on était dans une gaming house, du coup, à... Je sais plus où. C'est pas Biarritz ? Ouais, c'est à côté de Biarritz, mais c'est pas Biarritz. Ah ouais ? C'est genre à 10 minutes de Biarritz. Ah bah, j'ai pas tous les noms de... C'est... Vert Biarritz, on va dire. Ouais, Vert Biarritz, en région Biarritz-en. Je sais pas comment dire. Je sais plus du tout. Bah là, je peux pas t'aider, mon chef. Mais c'est genre un... Ah, Bayonne. Ah, Bayonne ! Ah bah oui, c'est jambon. Jambon, forcément. Mais c'est genre... Enfin, je sais pas, on avait... C'est même pas qu'on s'aimait pas, mais c'est qu'on... Genre, tu vois, par exemple, à IG, ça fait un mois que je suis avec Ido dans la même chambre et tout. Et genre, de base, je suis assez casanier. J'aime pas trop. Enfin, j'aime bien me sociabiliser parfois, mais genre, c'est pas non plus... Genre, il y a des moments où j'aime bien être seul. Et avec Ido, je ressens pas le besoin... Genre, j'ai pas l'impression d'être genre tout le temps avec des gens. Du coup, c'est bien. Et chez BK, en fait, il y a des moments où c'était fatigant et genre à la fin, genre en fait, on était juste fatigué. On voulait juste rentrer et c'était compliqué. Et du coup, on voulait quand même gagner les perfs. Mais c'est compliqué de perf quand t'as envie de rentrer. Ouais, il y a des joueurs qui demandaient peut-être beaucoup d'énergie à l'instar de chez Collade, par exemple, qui est marrant au final. C'est pas du tout méchant. C'est peut-être un peu lourd au quotidien. S'il est toujours... Comme on le voit, si c'est toujours une pile électrique, ça doit être fatigant au bout d'un moment. Pendant trois mois. Et t'as gardé contact quand même avec lui ? Quand tu me parles, tu me parles, mais non. Non, pas spécialement. Ou LFLD, quand je vais le voir, j'ai rien à conclure. J'imagine bien. Moi, j'aurais une question parce que quand même, la finale, c'est un 0-3. Il y avait quand même l'impression que Kakor, parce que c'était quand même très très fort, qui alliait ça avec un communier de Targama, Sinkroft. Mais toi, en tant que joueur, est-ce que tu pensais que c'était vraiment aussi au-dessus des autres équipes à LFL ? Ou il y avait quand même moyen, parce que c'était peut-être les publics qui étaient peut-être un peu trop énerviés par le Paris ? À ce moment-là, honnêtement, je pensais que la LFL, c'était Kakor et nous. Et je pense que Kakor pensait qu'ils étaient tout seuls. C'est possible. Mais je pense que les teams en dessous, c'était quoi ? C'était Géo ? Géo 3e. C'est Géo 3e, Solari Vita. Et je ne sais plus qui était au play-off aussi. Solari A1-10. Peut-être pas le 2e. Je ne sais plus. Je n'ai pas envie de dire NMC non plus, au 2e, non. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. Mais ouais, il y avait une grosse... Leur état de forme à Géo, à ce moment-là, on savait que c'était facile par rapport à Kakor pour qu'on savait que c'était très dur. Du coup, pour nous, c'était que Kakor où on pouvait perdre. Et aux IMI, on pensait que c'était pareil. Mais au final, la MRS, c'était grave fort. On ne pense pas que c'était aussi fort que ça. Ils nous ont fumé aussi. Ça arrive, ça arrive. Vu comme ça, on ne peut rien dire. Et du coup, ça, c'était l'année dernière. Cette année, tu arrives dans une nouvelle équipe à Aegis. Tu as signé assez tard dans le Mercato d'après nos informations. Non, ça va ? Nos informations ne sont pas top top ? Ce n'est pas fou. Nos informations ne sont pas top top ? Tu veux ça aller où ? Excuse-moi. Non, non, pas de souci. J'imagine, comme chaque année, le Mercato, c'est assez stressant. Comment tu l'as vécu, ce Mercato ? En fait, c'était bizarre. Mais en fait, le truc, c'est que ce Mercato était particulier. En fait, j'ai signé tard si tu considères que... Répète plus, répète-le, ça me couvre. Non, mais j'ai signé tard si tu considères que... Parce que Steelback a signé avant la fin de la saison ou un truc comme ça. Quasiment tous les joueurs, ça a un peu un problème où justement, tous les joueurs avaient signé avant le début quasiment de l'ouverture du Mercato. Est-ce que toi, tu avais signé avant ou tu avais signé après ? Est-ce que... Même ton Mercato, comment tu l'as vécu ? Est-ce que tu savais que tu resteras en LFL ou pas ? Non, mais en fait, c'est que les supports, je trouve qu'ils ont pas signé de ouf. Genre, il y a eu... Enfin, il y avait Steelback qui a signé tôt. Il y a un autre mec, mais je sais plus qui, qui a signé tôt. Mais sinon, les supports, ils se sont lock assez tard. Et moi, je me suis lock un peu avant genre les derniers supports qui sont lock parce qu'ils attendaient la LEC. Et du coup, Mercato... En fait, le truc, c'est que c'était archi bizarre parce que j'avais quelques tryouts un peu partout. Enfin, un peu partout. J'avais quelques tryouts. Et... Je sais pas, ils m'ont contacté, ils m'ont dit qu'ils voulaient me prendre et j'ai signé. Direct, comme ça. Ouais, c'était du jour au lendemain. Genre, en fait, il y a un jour, j'avais rien et le lendemain, je t'ai changé. Et t'étais à l'initiative un peu de la construction de la line-up ou t'as été rajouté ? Non, j'étais... En gros, ils m'ont dit qu'ils voulaient du coup prendre... Genre, ils avaient des vues sur NAF et moi et que si moi, je committais, ils étaient OK. OK. Et moi, j'avais peur de rejoindre tout seul. Du coup, je leur ai dit si NAF rejoint, je rejoins. Du coup, on a rejoint en même temps. Tu ne le connaissais pas avant ? Non. Non, pas du tout. Mais on a fait une solo queue et il a explosé à Yem. Je me suis dit que c'est un signe de Dieu. Ah ouais, juste sur une solo queue, quoi. Je te jure. Mais il aurait fini en 0-15 en carrière. En 0-15, je ne signais pas. OK. C'est vraiment pas une blague. Ah oui. Bon. J'ai méchant, j'ai méchant. J'ai une solo queue un jour. De fou, j'espère juste monter à ton elo un jour et qu'on fasse une solo queue et que je cartonne. Tu me rendras dans ton équipe ou pas ? Bah ouais, ça dépend. Let's go. 28 ans, pas fin de carrière encore. On y croit. On beliève. Et du coup, ASG, c'est la line-up sur le papier, enfin sur les tier lists plutôt, vous avez été placé vachement en bas. Ouais. Pour l'instant, vous êtes troisième ex-aequo, mais troisième quand même. Troisième quand même. C'est quoi votre objectif pour cette année ? Déjà, je trouve que c'est une dinguerie qu'on soit aussi bas. En vrai ? Je peux comprendre que les joueurs, ils nous mettent top 8, 7. C'est parce qu'ils ne vous connaissent pas. Enfin, ils ne connaissent pas la plupart. Tous les joueurs, ils ne les connaissent pas. Mais sur le papier, ça va notre line-up. Je n'ai pas dit le contraire. Moi, je n'ai pas fait de tier list cette année. Je n'ai pas pris de liste. Mais tu m'avais dit. Tu m'as dit, ouais, ASG top 10. J'ai l'exposed là. C'était juste pour te mettre la pression. Oui, et ça a marché. Regarde, t'es top 3. Pour moi, ASG, on n'est pas délu au point de penser qu'on va faire top 1 au régular ou au spring. Mais on est assez délu pour penser qu'on va faire les playoffs et qu'on peut remonter ces playoffs parce qu'on progresse très vite. Tu penses qu'en BO5, vous alignez tout le monde ? Peut-être pas tout le monde. Peut-être pas tout le monde, mais je n'ai jamais vu une team qui a progressé aussi vite. Parce que vraiment, avant la LFL, j'avais très peur. J'ai vraiment très peur. Et genre, trois jours avant la LFL, on a eu un huge step-up. Et je pense que c'est en partie grâce à Agressivo. Archi smart. Genre, il apprend des trucs à toute l'équipe. Mais vraiment, il est très intelligent. Et Shama aussi, bien sûr, qui fait son cas. C'est parce qu'il regarde, tu dis ça, j'ai compris. Oui, j'y ai pensé. Mais voilà, du coup, je pense qu'on progresse méga vite. Je pense qu'on fait des erreurs vraiment de fou. Mais je ressens vraiment que cette équipe a besoin de temps et qu'on est juste nuls, mais c'est la vie. Mais qu'avec genre deux mois, plus ça va le faire. Du coup, le prochain split ? Non. Ah, ok. Genre avec les playoffs. Genre l'ATM, je pense qu'on vise de faire un chaque week, de se qualifier au playoff un peu cric-crac et après, on essaie de monter. Mais on ne pourra pas faire un... Enfin, moi, je ne pense pas qu'on fera un top 1 au régulier. Ça se tient ? Je croyais que tu allais dire un truc, excuse-moi. Et justement, la semaine prochaine, c'est les LFL Days à Nice. Aegis, ça n'a jamais gagné en stage. Tu penses que tu peux renverser la balance ? Oui. Oui ? Facile ? C'est meilleur en stage ou pas ? Non. Non ? Je n'entends rien, ça me saoule. Ah ouais ? Ça me saoule de fou. On n'a pas le droit de mettre des écouteurs, je crois. Là, tu me poses une question un peu trop technique. Je sais que vous avez juste le casque anti-bruit. Ouais, c'est sur ça, je sais qu'ils peuvent rajouter des écouteurs. Là, je ne sais pas du tout. Tu sais quoi ? Après, en montant, je vais demander. Parce que si on parle des écouteurs, c'est cool. Mais le truc, en fait, c'est cool, c'est une ambiance et tout, mais en teamfight, particulièrement, tu n'entends plus. En fait, tu n'entends pas tes teammates, tu n'entends plus la foule. Et c'est chaud. Ça te fait vibrer un peu quand même. Oui, c'est rigolo. Mais tout le monde, je pense, joue moins bien sur scène. Il y a des gens, ça les motive. Tu avais fait combien la dernière avec Becker Rock sur scène, sur les trois matchs ? On a perdu contre Game World, on a gagné contre l'autre et on a gagné contre l'autre encore. Je crois qu'il n'y avait que trois matchs. Il y a eu Boulogne où il y a eu une soirée, la scène musicale à Boulogne et il y a eu Nice au Palais de Nicaïa l'année dernière où tu as eu deux matchs. Mais je n'aurais pu quand même. On a fait 1-1 au NFL Day à Nice. Et à Boulogne, je ne suis pas sûr, honnêtement. Mais on a perdu contre Game World parce que vas-y. Genre, on avait 10 000 gold avant et on a for fun et on a perdu. Et on avait le seum. Ça, c'est le boulard, ça. Et justement, Aegis, les gens qui ont fondé Aegis sont trois influenceurs connus qui sont Shones, DFG et MisterMV. Est-ce que ça t'arrive d'échanger avec eux ? Est-ce qu'ils sont sympas dans la vraie vie ? Ils sont grave cool. Ils sont grave cool. Parfois, ils passent. Ils ne sont pas H24 avec nous. Genre, il y a Shones et MisterMV qui sont passés la semaine dernière. Je ne sais pas, ils regardent, ils nous parlent un peu, ils sont cool. Il nous a fait un speech aussi, Shones. C'était rigolo. C'est un coach, elle le sait quand même. Enfin, LCS du coup. LCS, oui. Ah, je ne savais pas. Ah ouais ? Je ne savais pas. Chez Gambit et Vitality, il a fait. Ah ouais ? Bah ouais. C'est quelqu'un. Tu ne parles pas à n'importe qui. Ouais. Avec le ciel conseil, peut-être. Peut-être. Non, mais je trouve que leur présence, elle est cool parce qu'elle est motivante, elle n'est pas intrusive non plus. Je pense que c'est vraiment des bons gens. Des bons gens. Des bonnes personnes. Ouais, des bonnes personnes. Et ouais, ils nous motivent, ils s'intéressent au match aussi. Ils nous demandent genre pourquoi on a perdu. Après, ils nous frappent. Ouf ça. Tu as vraiment des problèmes toi avec les coachs ou les tricaps, ça accorde. Un qui te crie, l'autre qui te frappe. Bien sûr, on rigole en TikTok. Je tiens à préciser, il n'y a aucune violence ici et tout se passe dans le meilleur des mondes. Écoute, merci beaucoup, Venio, pour ce petit retour sur ta carrière. On va faire un petit jeu qui est le oui ou non que tu connais parce que tu m'as dit que tu avais vu l'émission avec Eka. J'ai un fidèle viewer. Non, tu as vu toute l'émission avec Eka, s'il te plaît. Oui. Oui, tu as tout vu. Tu as adoré. C'est bien pour ça que tu es venu. Elle est très bien. Elle est très bien. Elle était incroyable. Incroyable. Merci. J'ai mis le pouce vers le haut. Le pouce vers le haut. Surtout, ça vient de l'animateur, non ? De l'animateur ? Oui, c'est surtout grâce à ça. Ou c'est le chroniqueur ? Ah, moi, c'était plus le joueur. Elle l'a invité. C'est l'émission partout. Ok, je comprends. Non, mais vas-y, pas tout aussi. Rappelle-moi pourquoi tu es venu aujourd'hui déjà ? Parce que tu m'as dit que c'est un day off, je suis fatigué, j'ai dû me lever. Mais de base, je ne voulais pas trop venir. Mais après, j'ai vu que c'était toi, Antonin. C'est vrai, c'est vrai que j'ai dit ça. Là, on y vient. On y vient. Du coup, pour enchaîner, on va faire le petit jeu du oui ou non, du coup. Je vais te poser des petites questions. Tu as le droit de répondre uniquement par oui ou par non. C'est très simple. C'est inverse du ni oui ni non. Ok. T'es prêt ? Oui. T'es prêt pour ça ? Ok. Alors, Vénio, est-ce que tu penses que tu vas jouer en LEC dans ta carrière ? Oui. Une team mixte avec Cosmic en ADC, c'est envisageable ? Non. Ta team de cette année, elle est plus forte que BKR l'année dernière ? J'ai pas le droit de parler ? T'as le droit à un joker. T'as le droit à un joker si tu veux pas répondre. Combien de questions ? Il y en a dix à peu près. Oui. C'est ma team, pas maintenant. Non. Est-ce que la LFL, c'est la meilleure ligue au monde ? Oui. Oui, merci. J'ai eu peur vraiment d'oser. En vrai, Lounet, il est sympa ? Oui. Oui. Est-ce que tu penses être dans le top 3 des meilleurs supports français ? Oui. 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 Petite hésitation quand même. LFL ou français ? Français, j'ai dit. Attends, j'allais pas savoir c'est qui les gens français ? En LEC, il y a Zoé Lisse. Oui, ça j'ai vu. Et en France, après, c'est en LFL. T'as Steelback, Cantera, il y a qui d'autre ? Ok, je pense. Ok. Je pense. Tu penses ? Je pense, c'est mon avis. Moi, je dis rien, c'est ton oui ou non. J'ai ma petite réponse. Il n'est pas français, Targamas. Il est belge. Ok. Ça te sauve, c'est ça ? Ça me sauve, comme ça, je suis plus large. Type ça ? Ok, là. C'est moi. Master, OTP Thresh, est-ce que tu le penses que tu l'aves en 1v1 sur son main ? 1v1 Thresh ? 1v1 Thresh. Oui. Oui, large. T'as un meilleur Thresh que lui, tu penses ? En vrai, je peux dire oui. Oui. Et contre moi, tu gagnerais en 1v1 ? Sachant que je joue des mids. Large ? Oui. Pour info, j'ai fait 1v1 contre Mirtus la dernière fois. Je l'ai mis à 20 HP. J'ai raté mon dernier Q sur Yone. T'as perdu contre Mirtus ? J'ai perdu contre Mirtus, mais ça s'est joué à un Q spell. J'ai essayé de le dive aussi. J'ai vu des hoops sur Mirtus. Ouais, bon, on ne va pas revenir dessus. Il y en a fait des belles quand même cette semaine. Mais ils ont gagné. Ils sont en 2-0. C'est vrai qu'ils ont gagné. Venio Worlds, un jour, tu y crois ? Oui. Oui. Confiant. Confiant. J'aime bien. Est-ce que les supports enchanteurs, ils sont plus faciles à jouer que les supports engage ? Non. Est-ce que VTO, c'est le meilleur joueur avec qui t'as joué ? Peut-être. Non. Non. Est-ce que l'Europe a une chance de gagner les Worlds un jour ? Oui. Confiant. Un jour. Quand tu seras au Worlds, justement. Oui. Ça sera cette année-là. Ouais, j'espère. Je regarde. Est-ce que tu penses devenir coach après ta carrière de joueur ? Non. Est-ce que les joueurs supports sont les joueurs les moins skillés du jeu ? Oui. Aïe ! Est-ce que t'as des blocs de scrim sur les jeux de société avec DFG et tout ? Non. J'ai mon monopoli. Est-ce que t'as menti pendant cette interview ? Non. Non ? Non. 100% honnête ? Je crois. Je ne sais pas si tu mens. Peut-être qu'on ramènerait un dictateur de mensonge la prochaine fois. Ouais. Ouais ? Non ? Je ne crois pas. Écoute, merci beaucoup. Je suis chaud de revenir sur quelques petits oui-non, notamment sur celui où je te demandais si tu pensais être dans le top 3 des supports FR. Quel support tu verrais devant toi ? Ou à ton niveau du moins ? Ok. Alors Zoé Lys... En fait, le truc, c'est quand même... Ok, l'année dernière, pour moi, il y avait Targamas qui était le meilleur. Ouais. Alors Targamas... Il est belge. Oui. En dessous. Il est semi-FR. Il est un peu... Voilà. Mais le truc, c'est que il... En fait, je pense que ce n'est pas un très bon laner, honnêtement. Enfin, ça va, mais voilà. Mais il est très intelligent sur la merde dont il joue, sur la map et tout, c'est à vision. Zoé Lys, je trouve qu'il est un peu plus complet. Il est moins fort que Targamas, je pense. Mais il est beaucoup plus fort en lane. Je pense que Zoé Lys est le meilleur laner contre qui j'ai joué en support. Je considère qu'en lane, c'est très important en support. Et du coup, cette année, du coup, il y a Zoé Lys. Et du coup, après, en deux, je ne sais pas. Mais je pense que oui, du coup. Parce que du coup, ça serait Entera, Myrtus, Steelback ou Prime. Prime est très fort. Ouais, il y a Prime aussi. Prime est très fort. Mais le truc, c'est qu'en compète, il n'a jamais très bien perf, selon moi. Mais en scrim, il est très fort. Je vais conner en scrim. Il est aussi très intelligent. Je pense que Prime, il se rapproche un peu de Targamas. Mais je pense que ce n'est pas un... Ah si, c'est un très bon laner en scrim aussi. Je pense que Prime est très fort s'il joue bien en compète. Mais voilà, peut-être que je serai le troisième. C'est bien en vrai, top 3 déjà. Ouais. Donc, imaginons qu'il y a un jour des championnats du monde de League of Legends avec des teams FR. Tu as tes chances d'être... En div 3, quoi. Pas forcément, mais tu as des chances, quand même. Ouais. Ça dépend. Parce que Zoé Lys, ce n'est pas très bien passé, je crois, son début de split en... Compliqué. En LEC, là. Ça va, non ? Ça va, ils sont off, quoi, là, au bout de la... Après, ce n'est pas lui, c'est l'équipe qui... Oui, voilà. Non, je n'ai pas dit que ça a été lui non plus, mais c'est un début de split compliqué. Après, on peut faire des top 8 et monter en LFL, tu vois. Bah oui. Ouais. Moi, je ne citerai personne en particulier, mais c'est... Parce que tu as des ADKR aussi qui font ça. Oui, c'est vrai. Après, je pense que Compe, c'est un bon ADKR, quand même. Qui ça ? Compe. Il joue avec Compe, hein, Zoé Lissin. Il est Rogue, oui. Ouais, je suis... J'essaye de suivre un petit peu, mais on est bon. D'ailleurs, si tu avais un rêve... Enfin, si tu avais un ADKR avec qui tu aimerais vraiment Lane en Europe, je parle, ça serait qui ? Il y en a un ou que tu as rencontré en solo queue ? Genre, je pense qu'Andre Sama est le meilleur, je pense qu'Alist est... Ah, je trouve qu'Alist, l'année dernière, pour moi, il était deuxième Europe. Honnêtement, genre. Genre, il y avait Andre Sama et Kalyse, selon moi. Cette année, il performe bien. Ce qui est compréhensible parce que, genre, il a été refusé de la LEC, je pense que c'est dur de garder sa motivation. Mais ouais, les deux, je pense que c'est les meilleurs que j'aurais été chauds avec, quoi. C'est justement la botlane K-Corp, c'est celle qui te fait le plus peur en LFL ? On n'a pas Van Draven. Genre, je vais dire... On va y revenir, parce que c'était... Je vais dire, c'est un OTP Draven, mais bon. Est-ce qu'ils font le plus peur ? En vrai, ouais. Genre, je pense que c'est une des meilleures botlane, peut-être la meilleure. Sinon, il y a Baoh, je pense qu'il est très fort. Et on verra, du coup, on stage. Mais ces deux botlane-là, je pense que c'est les meilleurs. Et en botlane, c'est les botlane où je me dis, on va peut-être faire 50-50, genre. Voilà. Et Jésus-Prime, c'est fort ou pas ? Jésus-Prime, moi, je trouve que c'est pas incroyable. En lane, en tout cas, je pense que Jésus, c'est un genre smart. Je pense que Prime aussi, mais je pense qu'en laning phase, c'est pas des... C'est pas Calice-Fleshy, c'est pas Baoh Camus, selon moi. Ça joue moins aggro, plus le late, plus le placement. Ça joue plus les teamfights, les rotations. Ça se tient, mais justement, c'est un peu la transition parfaite avec cette histoire de Calice, parce que cette semaine, vous avez joué contre Kakorp. Un début de game où justement, au début, ça se cherche un petit peu, ça avance pas trop. Et là, d'un coup, Calice récupère un kill, 1500 gold d'un coup, bam, trois items finitos. Qu'est-ce qui vous a manqué à ce moment-là ? C'était pas vraiment... C'était peut-être de gang, donc justement Calice, de forcer sur lui. Qu'est-ce qui s'est pas bien passé, en fait ? En fait, c'est pour ça que j'aime bien Aegis, c'est que notre team progresse vite, et que de cette défaite, on va être très fort, je pense. Et ce qui a manqué, en vrai, on l'a gang, il a survécu à un HP, il a flash, il a très bien joué, genre. Genre, les deux, on flash, je sais pas si tu vois. Du coup, Nucky, après, notre jungle aurait pu le flash in, enfin, bref, voilà. Tu es fléchi sur le move, c'est ça ? Vous tuez le Nautilus, et après, le Draven s'en sort avec un match. On tue Rell aussi. Et vous tuez le jungle. Mais je crois qu'il y a Cali qui arrive et qui tue deux mecs aussi. C'est possible. Vladi, il est très fort aussi. Ouais, il joue bien Kacor. Mais genre Kacor, quand on les a affrontés, en vrai, on s'est dit objectivement que ça allait être 1-1. C'est la semaine. Et genre, si on gagnait, bah incroyable. Si on arrivait à avoir 20% de chance de gagner contre eux, en vrai, on est content. Et justement, est-ce que casser si fort que ça ? Ou c'est juste vraiment là, sur la game, Nukie a chopé son Draven et en plus son... Comment on appelle ça ? Son cashout. Son cashout. Est-ce que c'est ça qui a vraiment retourné la game ou vraiment, ils sont juste trop forts ? Nous, on pensait que ça allait être plus dur que ça, honnêtement. Ok. Même si on s'est fait stomp. Mais du coup, en vrai, on n'était pas satisfaits, on était tristes de perdre cette game. Mais je pense qu'on est plus close que ce qu'on pensait l'être. Je pense qu'ils sont très forts, mais je pense qu'ils sont moins forts que l'année dernière. Après, ce n'est pas le même jour. Mais voilà. Et je pense qu'on peut arriver à leur niveau à la fin du split. Et parler un peu plus au global, est-ce que vraiment dans cette LFL, maintenant que vous avez fait trois semaines de saison, est-ce qu'il y a vraiment un joueur qui t'impressionne plus que les autres ? Vraiment, tu sais que lui, l'année prochaine, c'est le C sur Top Team. Le C Top Team, pour moi, de ce que j'avais vu des in-house, il y avait l'Insas. Lui, j'étais choqué. Parce qu'il a une com' de ouf, il joue super bien et tout. Et sinon, t'as Kalis, mais Kalis ne perd pas de ouf, mais je pense qu'il reperfra bientôt et que c'est chaud. Mais que voilà, je pense que c'est deux joueurs-là. Sinon, il n'y a pas de joueur qui s'est démarqué, je crois. Après, je n'ai pas regardé tous les matchs. Ouais, c'est un truc que tu fais, ça ? Tu regardes un peu les matchs à côté de LFL ou genre tu fais ton match et un petit dodo ? Ça dépend. Ça dépend des matchs ? Ça dépend des affiches ? Ça dépend des affiches, ça dépend de si on a gagné ou pas. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez aussi avec le coach ? Peut-être avant une game, genre la semaine prochaine, vous jouez Mate ? Est-ce que vous allez regarder des plays de Mate justement avant le match ? En vrai, on ne l'a pas fait encore. Mais je pense qu'on pourrait le faire. OK. En plus, Mate en 0-2, donc il y a une bonne et bonne et bonne pour les prendre. D'ailleurs, il y a une petite... Alors, merci d'avoir cassé un peu la stricte parce que d'habitude, chaque invité qui vient ici a perdu la veille, voire étant 0-2, qui a gagné. Et généralement, les invités qui passent là, pour l'instant, c'est les 100% des cas. Il n'y a eu que deux invités, mais ils ont toujours gagné la game d'après. Donc là, on gagne contre le mate. Donc peut-être, à voir, on verra. Et pour revenir sur la deuxième game, vous jouez contre nos amis du Sud. Ah, Team du Sud, Team du Sud, TDS. Est-ce que ce n'est pas tout simplement une botte div, cette game ? On les a défoncés. Ouais. En vrai, je pense qu'on a bien joué. Je crois. J'ai fait un teamfight. À un moment, tu t'es fait catch au niveau du raid et ça a failli un peu retourner la game. Je ne sais pas si... En vrai, ça, j'y ai réfléchi. Et quand tu es un support, tu passes pour un clown, mais c'est la vie. Mais tu es obligé, sinon tu n'as aucune vision. Ce qui s'est passé, ça, personne ne l'a remarqué, mais c'est que Manico, elle a push au top et elle devait nous rejoindre, mais elle a pris le path river au lieu de passer dans la jungle, mais elle a Z avec son clone. Du coup, je pensais que son clone, c'était elle, sur la map. Tu t'es fait bait par ta propre Nico ? Par ta propre Manico. Et du coup, Manico est derrière moi et normalement, à 4, c'est à nous. Et du coup, normalement, s'il va et multi... Parce que je sais qu'ils sont là. Peut-être que dans le cas, ils disent oui, ils ne savent pas. Je sais, je le ping. Je dis I'm baiting, I'm baiting. Et c'est censé être un bon fight. Et je pense que c'était quand même censé être un bon fight, mais qu'il y a eu certains ultis qui n'ont pas touché beaucoup de monde. Non, je ne sais pas si t'as fait exprès, mais l'afcala aussi, il a fait un clon de Nico. Je suis sûr que Febben a fait un package sur le clon de Nico. Ah oui ! Ah mais peut-être trop smart, en fait. Il va avec tout le monde, les adversaires, il va avec tout le monde. Non mais c'est incroyable. Mais justement, sur cette game, vous jouez un Lucian Nami. Et sur les games d'avant, c'était plus Lucian Milio. C'était un peu la mode. Est-ce que du coup, c'est quelque chose qui ne marchait pas trop bien et vous êtes revenu à des basiques où vous vous sentez plus à l'aise ou juste simplement au niveau de la draft, c'était plus simple de jouer une Nami à ce moment-là ? Non mais c'est pour qu'on a pris Lucian, ils ont pris Milio. Ok. on n'avait pas le choix. J'ai pas regardé la draft. Mais sinon, c'était parti sur un Lucian Milio. Ouais. C'est plus fort que Lucian Nami ? C'est différent. Je pense que Nami, ça fait plus de dégâts en burst. Milio, c'est plus de dégâts et d'utilité. Je pense que ça serait Milio plus parce que c'est juste un meilleur champion. Mais Nami, c'est fine. Ça ne change rien en fait. Et c'est quand qu'on voit Venio un peu sur des super engage là ? C'était prochaine année. Prochaine année ? En fait, ça dépend. C'est juste qu'ATM dans l'équipe, il faut qu'on gagne au vote. Enfin, dans notre tête. Et genre, sur des mêlées, c'est plus difficile de gagner sa laine, je trouve. Il y a Annie Spike. Oui, c'est vrai. Mais justement, est-ce que cette game, ça t'a mis en confiance pour les LFL Day ? Avec quel TDS ? Ouais, TDS. Parce que franchement, c'est un vrai stomp. En vrai, vous avez mis quoi ? En vrai, non. Ça ne change rien. OK. Je pense que, tu vois, TDS, on a... En fait, c'est que chaque game, vraiment, on progresse méga vite. Si vous nous aviez vu Scream avant, c'était vraiment chaud. Tu t'es dit, je suis parti sur un split, ça va être catastrophique au début. Ouais. C'était vraiment chaud. Mais vraiment, t'es ingrigeant. Mais là, tu vois, par exemple, j'ai l'impression que chaque game, ça pourrait voir Tim ou ça me fait ça ? D'habitude, j'ai l'impression que les joueurs, ils progressent individuellement, genre par exemple, BK Rogue, on était très forts individuellement. Mais genre, on n'a jamais été très forts en team. Et tout le monde dit ça et genre, ça a toujours été flou dans ma tête. Mais là, vraiment, dès qu'on fait une game, on ne fait jamais la même erreur. Et du coup, je me dis, c'est cool. Et tu vois, que ce soit K-Corp ou TDS, tu vois, K-Corp, on fixe des problèmes qu'on aurait eu à Nice. Du coup, en vrai, ça va. Je suis content. Trop bien. Je vais revenir un petit peu sur les résultats qu'il y a eu cette semaine. Je ne sais même pas si toi, tu les as suivis au final. Mais du coup, la première journée, il y a eu Vitality contre BK Rogue avec BK Rogue qui a gagné. Ensuite, TDS contre Maid. Victoire de TDS, leur première win. Aegis contre KCB. Du coup, on en a parlé. KCB a gagné. Solary versus BDSA. Solary qui a gagné, qui n'était aussi pas très bien. Je crois, ils étaient en 0-3 avant. En 0-3, après 1-3. Oui, 3-3 là. Geo contre Game Ward. C'est Game Ward qui a gagné sur une superbe game, un super comeback. Sur le D2, Game Ward contre Solary. Solary win. Aegis, TDS. Donc là, vous avez gagné face à TDS. Geo contre KCB, une win de KC. Le match of the week, Vitality B contre Mate avec Vitality qui a gagné. Je voulais revenir dessus, mais il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un énorme stomp si on peut dire ça comme ça. Et ensuite, BDS contre BK avec une win de BK. Du coup, ce qu'il fait au classement, c'est que KC est premier en 5-1. Bekarog en 4-2, qui est deuxième. Et ensuite, on a six équipes en 3-3. Donc actuellement, troisième ex-écho avec vous. On a Aegis, Vitality, Geo, Mate, Solary et BDSA. Et pour finir, un petit peu ce classement, on a Game Ward qui est en 2-4 et TDS en 1-5. La semaine pro, c'est l'LFL Days. Vous vous affrontez Mate et Game Ward. Comment tu les sens ces matchs ? Comment je les sens ? C'est une question difficile encore. Parce que là, Mate sort d'une semaine en 0-2. C'est difficile. Game Ward qui est en 2-4. Ce n'est pas en haut du classement pour l'instant. Est-ce que c'est... Je ne peux pas dire des affiches faciles, mais est-ce que vous vous sentez confiant ? Confiant ? En vrai, on n'a pas... C'est-à-dire de confiance. Je pense que Game Ward, on devrait gagner. Je pense que si on ne gagne pas ce match-là, on s'en voudrait. Mais Mate fait partie des... Sur les tier listes, sur le papier des grosses équipes. Et K, je pense, c'est un joueur très intelligent. Et que généralement, dans ce genre de situation, c'est un bon capitaine. Je ne sais pas si c'est le capitaine de cette équipe, mais genre, il arrive à remonter des 0-2 et faire en sorte que sa team soit bien la prochaine semaine. Du coup, je pense que Mate, ça serait genre un... 50-50, peut-être 60-40 si on a de la chance, tu vois. Du coup, voilà, c'est la vie. Si on fait un 1-1, si on est sûr de gagner contre Game Ward, on est content. C'est ton objectif de faire 1 chaque semaine, du coup ? Je te jure. Et après, ça sera palmarès, tu vois. Un minimum. Un minimum, Parce qu'après, on a BK. La semaine d'après, c'est BK ? Oui. BK GO, je crois. Là, ça va être... Toi, est-ce que ça te motive justement de rejouer contre BK ? Oui, on les a scrim. OK. Ah ! On ne dit rien. On ne dit rien. Les scrims sont secrets. Écoute, merci beaucoup. On va finir un petit peu cette émission avec un petit jeu qu'on a préparé avec un ami avec qui je travaille qui s'appelle Hubert. Le jeu, c'est juste simplement à qui suis-je ? Je vais vous faire une petite description des personnages sur leur lore plus que sur le gameplay. Donc, il va falloir retrouver tout simplement les personnages. Au pire des cas, je pourrais un peu plus vous aider avec des éléments de jeu qui peuvent vous aider. Mais est-ce que vous êtes prêts ? Ah, c'est genre on buzz ? Non, c'est genre tu dis. Je vais dire à chaque fois un indice. On n'a pas de budget pour le buzzer. En fait, la dernière fois, j'ai essayé de le sortir et je n'ai jamais réussi à l'allumer donc je ne prends plus. Et donc, je vais dire à chaque fois une phrase et il y a quatre phrases par champion pour le décrire et à chaque phrase, vous pouvez me dire un guess. Ok ? Ok. Vous êtes prêts ? Ok. J'étais dans mon passé relié à Shurima mais c'est du passé. Vous pouvez dire un champion de Shurima, c'est du genre... C'est du passé donc... Ouais, donc ça peut être un mieux champion de Shurima. Pas de guess. Attends, je peux enchaîner. Attends, je peux essayer... Vas-y. Un essai chacun. Ramus. Non. Je ne sais pas si c'est un Shurima mais j'ai envie d'essayer lui quand même. Un mumu. Non, oui c'est un Shurima. Je crois. Je ne crois pas. Je sais qu'il y a du stable partout. Mais pas lui. En deuxième année, je suis un transfiguré devenu un Dark King. Natheri ? Non. Dommage pour les deux. Mon arme Dark King et mon épée. Atrox ? Atrox, bonne réponse de Tista. Un Shurima ça ? Il faut croire. Un ancien Shurima. Moi j'ai fait confiance à Caléber. Je ne suis pas hyper expert du lore donc je fais confiance mais normalement il ne s'est pas trompé, c'est un expert. J'ai un point donc c'est vrai. Et un point pour Tista et le dernier indice c'est que je suis un top laner. Voilà. Vous pouvez jouer également dans le chat si vous voulez. Le deuxième. Je ne vais jamais réussir à le prononcer. J'étais autrefois connu sous le nom de San Huzal. Je ne peux pas passer aussi loin parce que c'est dur. Je suis un tyran ressuscité. Swain ? Non. Métroyer ? Non, pas du tout. Ma forteresse était le bastion immortel plus tard lieu de naissance de Noxus. Darius ? Non. Mordekaiser ? Mordekaiser, bonne réponse de Tipsa. Deux zéros par Tipsa et le dernier indice c'était mon ancien ultime permettait de prendre le contrôle du dragon de la faille de l'invocateur. À l'époque ? À l'époque. C'est ancien quoi. Très bien. Mordekaiser, deux zéros pour Tipsa. Veno va se réveiller. Il y en a sept normalement. Donc à quatre, il est censé gagner. Ok. Je viens d'un royaume qui déteste la magie. E. Jace ? Non. Silas ? Pas de réponse de Tipsa. Ouf ! Non mais toi, il y a trop de choses aussi. Il y a trop de choses. T'as dit au pif ? Je savais qu'il y avait une histoire d'anarchie qui n'est pas la magie. D.Masphère déteste la magie et c'est pour ça que le luxe de base était caché dans ses pouvoirs. Piltover, il déteste la magie. Ils sont plus sur la science. Je crois que dans l'anime, ils disent la magie, c'est interdit. C'est peut-être vrai. Je regarderai Arcane. T'as pas regardé Arcane ? Si, je l'ai regardé, bien sûr. Non, je l'ai regardé. Je te jure, je l'ai regardé. Les deux ? Il n'y a qu'une saison qui est sortie. Oui, mais... Attends, il y a deux épisodes ou quoi ? Ah non, il y en a... Je crois que c'est par 3, c'est par 9, non ? Ah, 9, ça doit être ça. Oui, il y a 3 fois 3. Ok. Eh bien, écoute, Sylla, je suis pourtant moi-même un utilisateur de magie. J'ai été emprisonné et j'ai volé de la magie de luxe pour me libérer de mes chaînes. Je suis un des champions symboliques de Zeka, vainqueur des Worlds 2022. qui est 3-0 pour Tipsa, là, ça peut être Clutchmaster, là. Ça peut être finir. Ok. Je viens d'une région gelée. C'est Juani. Non. H ? Non, j'ai eu peur qu'il trouve aussi. Je suis une des premières personnes qui se sont fait corrompre par le néant. Néant, pardon. Kaisa ? Non. Lissandra ? Lissandra, bonne réponse. 4-0, aïe, 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 c'est impressionnant. C'est corromp par le néant ? Ouais, j'ai refermé cette faille dans la glace pure. Je suis sublémé ayant perdu la vue. Je suis un champion midlane. Lissandra. Mais tu lis l'or ? Pas tant que ça, mais... Je pensais que t'allais être trop nul. Je pensais que t'allais être trop nul en l'or. Je joue beaucoup, donc peut-être... Ouais, je sais pas. Parce que je voulais pas poser des questions trop au niveau des pros, des choses comme ça, parce que c'est un puits de science. Et du coup, je me suis dit, c'est peut-être un truc où vous pouvez un peu plus vous retrouver, mais je vois que tu prends 4-0. Il en reste 3, on va les finir, on va les speedrun un peu. Et comme ça, tu vas peut-être au moins avoir un point. On espère. Ok. Je suis originaire de la région surnommée la Première Terre. J'ai combattu durant l'invasion d'Ionia par Noxus. Urelia. Non. Non, là, j'ai pas en moi. Ah, moi j'ai. Si je les dis tous, je les ai. Mon frère avait disparu à mon retour. Chen. Métroyer ? Non. Je suis un champion signature de Nak Nako. De Nak Kenen ? Non. Quoi ? En tout cas, il n'a pas joué Kenen en Liffel. Wukong ? Non, un personnage qui a un frère connu. Son deux frères. Renekton, Renekton. Là, t'abuses, Véngo. Là, je te laisse parce que quand même, deux frères. Attends, deux frères ? Deux frères. Ah, Yon ! Oui ! J'avoue, j'ai abusé de ouf. 4-1 ! C'est un Yonia ? Oui, il est deux avec... Je voulais dire tout ça. Tu vois la vidéo ? La quelle vidéo ? La cinématique, là. La cinématique, où t'as Sion et t'as Kenen, Karim, 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 je les dis tous. Non, dommage. Il n'y avait pas Yoni, il n'était pas sorti encore à cette époque-là. Ok, le suivant, on va enchaîner vite. En un battement de cils, je peux traverser le monde. Bard ? Non. Aurélion Sol ? Non. Je suis vieux de plusieurs millénaires. Vegard ? Non. Soraka ? Non. Avec moi, tout est une question d'équilibre. D'équilibre ? En plus, j'ai sa voix, je crois. C'est possible. L'équilibre en toute chose, je crois qu'il dit ça. Oui, c'est ça. Qui dit ça ? Dernier indice, au bout de trois sorts, j'étourdie ma cible. Annie ? Non, t'es sûr que t'allais dire ça. J'ai pensé à la même chose. Au bout de trois sorts, non, c'est pas Ryze, c'est pas Ryze. Au bout de trois sorts. Il faut d'autres indices là. Au bout de trois sorts, j'étourdie ma cible. Je peux en donner un, mais vous allez trouver direct. Attends, C'est un top laner. C'est un pic signature de Naknako. Encore ? Quoi ? Tu m'as dit quoi quand je t'ai dit ça tout à l'heure ? Kennen. Voilà. C'est Kennen. Ah oui, parce qu'il bouge très vite. Eh oui. Mais c'est marqué dans son lore aussi. J'ai lu la biographie. C'est le seul que j'ai fait. Qui lit les lords en vrai ? Il y a des gens qui s'intéressent, tu vois. Ouais. Bref. Moi, j'adore, j'aime bien écouter les gens qui parlent du lore de League of Legends, mais c'est vrai que je ne le lis pas. Mais des gens qui en parlent, je l'écoute. On finit vite fait sur celui-là. Dans tous les cas, Tipsa 4-2. Tipsa a déjà remporté la victoire. J'étais un général militaire au service de Viego. Ah, moi, Jarvan. Ah ouais ? Dis ? Si tu trouves ? Kalista ? Ouais. Kalista, c'est ça ? Kalista. Je suis trahi par Ikarim quand j'avais essayé de stopper Viego dans sa folie aux îles Béni. Je suis devenu un mort-vivant originaire des Lies Obscures. Je suis un champion adikari qui utilise des lances. Je n'ai jamais trouvé. Kalista. Victoire 5-2 de Tipsa qui conserve son titre de dueliste. Veno, les autres joueurs ne te remercient pas pour cette performance. Oui, mais j'encourage beaucoup mon successeur. Le successeur, je ne sais pas encore qui ça sera, mais je lui transmettrai le message. Je lui donnerai de la force. En attendant, merci beaucoup, Veno, d'être venu, d'avoir accepté malgré que ce soit ton day off. Avec plaisir. Ça m'a fait super plaisir de t'avoir. Merci beaucoup, Tipsa, pour ton implication, pour tes bonnes questions au bon moment. Merci, Ombrot, Chefs. Et merci à tous d'avoir été présents sur le chat, sur le live même, plutôt. Et je vous dis à la semaine prochaine, même heure, rendez-vous vendredi 13h. Ouais, Tipsa ? Je crois qu'il n'y avait pas à la semaine prochaine. Oui, c'est vrai, bien vu. La semaine prochaine, il y a l'FLD à Nice. Bien vu, Tipsa. Voilà, c'est pour ça que j'ai besoin de lui tout le temps. La semaine prochaine, l'FLD à Nice, il n'y aura pas l'émission, on se retrouve dans deux semaines, nous, mais on se retrouve surtout à Nice. Donc, si vous nous voyez, n'hésitez pas à nous faire coucou et à très vite. Ciao.